et je voulais vous présenter le x fiber donc c'est un nouveau mascara en double on va dire double performance voilà où il ya un côté gel que vous passez ensuite un côté fibré que vous passez et ça vous fait des cils de malade mental donc là ce que je vais faire c'est que je vais zoomer pour que vous puissiez voir mon regard et pouvoir voir en preu en une couche en fait je vais faire qu'une couche parce que j'avais déjà filmé cette vidéo mais malheureusement le son était merdique y avait un comme ça derrière je pouvais juste pas vous l'éditer comme ça donc je vais zoomer pour que vous puissiez voir et je vais faire qu'une couche et vous verrez déjà que le résultat est juste sublime donc à tout suite donc voici l'effet zoomer la première étape on va tourner c'est juste un mascara lambda traditionnel sans fibres sans rien donc voilà la première étape sans rien déjà le regard est vraiment 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 sublimé c'est clair et là la deuxième partie voyez c'est une brosse un peu incurvée et cette fois ci elle a des fibres donc voilà les fils que ça donne au final avec une couche donc je pense que c'est relativement du bon travail on va dire donc là bon bien entendu si ça s'est transféré en bas on va retirer voilà je veux dire c'est quand même quelque chose de relativement efficace donc là clairement si je dézoome vous voyez déjà la longueur qu'apporte ce mascara c'est juste une bombe moi j'ai été choquée des résultats voilà on peut pas on peut pas nier d'un oeil à l'autre que alors vous inquiétez pas si là c'est parti un peu en bataille c'est parce que j'ai un épi de deux cils voyez genre quand vous avez un épi sur les cheveux ben moi j'ai un épi de cils donc voilà je pense que preuve en est donné il n'y a aucun trucage donc moi je suis très contente de ce mascara et maintenant je vais passer en fait mon gel p2 pour faire mes sourcils quand même parce qu'à un moment donné pas rester comme ça maintenant que mes sourcils sont faits je vais un petit peu vous montrer comment j'utilise le outrageuse un chaleur en teintes numéro 6 de chez de chez sephora donc je viens le mettre sur la paupière mobile c'est une ombre crème tout simplement donc un peu en ras de cils de manière épais voilà de manière épaisse plutôt et je viens avec un pinceau flouteur donc là on va laisser un chouïa séché mais pas trop sinon on pourra plus retravailler la matière et en fait en faisant des mouvements circulaires on va venir fondre la matière sur la paupière mobile donc par des petits à coups avec le pinceau vous voyez déjà c'est à dire que en remontant la matière vous laisser un maximum de couleurs en ras de cils et par contre en estompant vous allez remonter la couleur foncée dans le rose et ça va vous donner quelque chose de sublime donc en étirant la matière au maximum des petits mouvements circulaires voilà on étire un maximum donc là en fait vous voyez l'oeil fait l'oeil pas fait je vais faire mon autre oeil puisque du coup il faut quand même le faire et je vais passer mon mascara sur l'autre oeil parce que du coup il va falloir le faire aussi donc je reviens tout de suite me revoilà avec du coup les yeux beaucoup plus harmonieux l'un et l'autre et je reprends ma palette daylight avec la couleur champagne cette fois que je viens appliquer ici en coin interne voilà de l'autre côté de la même manière voilà et surtout surtout ne pas oublier l'ouverture du regard si vous voulez reflouter un petit peu bah écoutez vous repassez un petit coup du pinceau avec lequel vous avez passé le rose et là le look est terminé clairement qu'est ce qu'on va mettre en rouge à lèvres en rouge à lèvres j'ai décidé d'utiliser le cordovan de chez mac cosmetics donc voilà il se présente comme ceci on va l'utiliser au pinceau et pas au raisin donc voilà mes beautés le look que j'ai réalisé avec tous ces produits alors bilan le total cover de chez l'oréal c'est une petite découverte tuerie le fond de teint il est magnifique il est mat il il est lumineux donc il couvre très bien il se travaille très bien moi la cid drop voilà avec qu'on fait en petit rond pour pour voilà les les imperfections et pour pouvoir gommer un petit peu les les pores j'adhère j'adore la seule chose que j'ai pas fait c'est le contouring du nez parce que vous savez que c'est pas systématique mais j'adore le faire quand même ces petites choses de chez beauty success sont vraiment très très bien la couleur n'est ni trop foncé ni trop orangé elle est elle est parfaite vraiment que des très très belles découvertes aussi pour le x-fiber il a des enfin il a un résultat de malade donc je le recommande aussi maintenant place à la bonne nouvelle du jour et oui parce qu'il en faut une c'est le concours pour gagner cette petite merveille de chez l'oréal donc c'est le x-fiber je vous le répète faut s'il voilà il a vraiment il tient vraiment ses engagements donc je suis très contente de pouvoir vous le faire gagner toutes les infos sur les produits seront listés en barre d'informations et cette petite chose là pour le gagner ce sera aussi le lien du concours sera aussi en barre d'infos donc il y aura juste nom prénom et puis l'adresse mail à rentrer parce qu'on va on va simplifier au maximum je veux pas faire les concours sur instagram parce que c'est pas normal que mes abonnés youtube en fait bah ne gagnent pas donc voilà je suis ravie de vous faire gagner ça j'espère que ce tuto vous aura plu n'hésitez pas à me commenter n'oubliez pas le mot du jour qui est panda et puis pour l'heure n'oubliez pas que la vie est belle en rose on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous mes amours ciao bisous